Je sais tout bien si je prêche les langues du Chambon ou la langue des siens. Si je sais qu'il y a un son de l'amour, me v'là avec un pêle chibré ou un bâché chibré. Et puis, si je le sais et comprends tous les mystères et les sciences, si j'ai un fouet entier de grande assain pour hermouer les montagnes, si je sais qu'il y a un son de l'amour, me v'là avec un pêle chibré. Et puis, si je bâle tout mon bain pour argent et rend mon corps pour un vangile, si je sais qu'il y a un son de l'amour, je n'en gagne rien du tout. L'amour est portion. L'amour est béni. L'amour n'est pas jaloux, ni crotien, ni rupin. Il n'est pas t'étoigne, il n'est pas cours de paix, il n'est jamais en nid. Il n'est pas réjoui du méché, mais il se réjouit de la vérité. Il suffoque tout, crée tout, espère tout et enduit tout. Il n'y a jamais d'erta à l'amour. Mais pour la prédédie, v'là-ci m'a l'idée. Pour des langues, v'là-ci l'utteron. Pour, tu savais, v'là-ci m'a l'idée. J'ai tenté, j'en savais rien mieux, et j'en prédé dans rien mieux. Mais convaincre à l'adjèvement, si mieux ne suffira d'autre. Quand j'étais mousse, j'avais le pôle de mousse, les pensées de mousse et l'esprit de mousse. Quand je me mets en or, je touche-moi du mousse, ne suffiraient d'autre. Et puis, j'en savais rien mieux, et puis, j'en savais tout en-ci, comme j'étais connu, mais tout en-ci. Et après, il y a très j'en fouet, l'esprit et l'amour. L'amour, c'est très sain, et le plus grand de ses sains, c'est l'amour.